Jordan Bardella, vous débattrez face à Gabriel Attal le 23 mai la semaine prochaine. Le débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron, lui, n'aura sans doute pas lieu, pas avant septembre en tout cas, a dit Marine Le Pen. Pourquoi pas avant les Européennes ? Elle a peur de débattre avec le Président ? Non, Marine Le Pen n'a pas peur de débattre avec le Président de la République. Marine Le Pen ne craint pas les débats, mais nous sommes maintenant à quatre semaines des élections européennes et il se trouve que l'un des temps forts de cette confrontation démocratique avec la majorité présidentielle sera le débat qui m'opposera à Gabriel Attal dans quelques jours, le Premier ministre. Marine Le Pen a indiqué qu'elle était disponible et disposée à débattre avec le Président de la République un peu plus largement que sur les questions européennes et qu'elle sollicitait de sa part un débat, si le Président de la République en était d'accord, sur les trois années qui nous restent. Mais le 21 avril dernier, c'est-à-dire il y a trois semaines, pardon, elle disait quand on lui posait la question, mais pourquoi pas, moi ça ne me poserait aucun problème. En trois semaines, ça a changé ? Non, le Président de la République n'a pour l'instant pas proposé de débat à la chef de l'opposition qui est Marine Le Pen. Elle attend son appel donc ? Pour débattre, il faut être deux. Oui, mais s'il l'appelle, elle dit oui ? Bien sûr, mais Marine Le Pen... S'il l'appelle, elle dit oui ? Non seulement elle dira oui. Même avant les Européennes ? Marine Le Pen ne souhaite pas se limiter au sujet européen. Elle souhaite aborder un peu plus largement les questions d'actualité nationale, notamment la question du pouvoir d'achat, de l'insécurité, de l'immigration, de la santé, qui sont aujourd'hui les grandes préoccupations de nos concitoyens. Vous savez, on est dans une démarche, nous, aujourd'hui, qui est une démarche constructive, qui vise à préparer l'après Macron. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027, c'est un secret pour personne, et nous entendons nous préparer la grande alternance démocratique qui pourrait succéder à Emmanuel Macron. Nous pouvons gagner, non pas seulement les élections européennes, mais aussi la prochaine élection présidentielle, et par conséquent, nous nous y préparons et nous y travaillons. Mais pardon, Jordan Bardella, pour que je comprenne bien, si le président appelle aujourd'hui Marine Le Pen en lui disant « Débattons, y compris des sujets nationaux, mais avant les Européennes », elle dira oui. Bien sûr. Elle dira oui. Bien sûr. Mais enfin, il reste quatre semaines. Oui, mais ça peut s'organiser. Vous avez la semaine prochaine le débat avec Gabriel Attal, la semaine d'après, on peut imaginer un débat... C'est jackpot pour la démocratie française, mais je crains que ce temps très imparti qui nous sépare maintenant des élections européennes offre en réalité très peu de marge de manœuvre. Il y a une confrontation démocratique avec le Premier ministre, ça a l'occasion de confronter son bilan, le bilan d'Emmanuel Macron sur le plan français comme européen. Ça va être un débat national ? Un débat national, ce débat avec Gabriel Attal ? C'est un Premier ministre contre un président de parti qui se verrait bien Premier ministre, c'est ça ? Non, c'est le bilan de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron contre le projet que nous portons pour le pays. L'Union européenne est responsable d'une grande partie des choix politiques qui s'appliquent dans la vie de nos concitoyens. Les prix de l'énergie, l'augmentation de 45% des factures d'électricité depuis deux ans, c'est décidé au niveau européen par ce marché européen de l'électricité qui renchérit de manière artificielle le coût des factures. L'immigration, Emmanuel Macron a fait adopter au niveau européen ce pacte pour l'immigration qui prévoit précisément la répartition obligatoire des migrants dans les communes françaises sous peine de contraintes financières. Donc vous voyez bien que le 9 juin, c'est un référendum pour ou contre l'Europe de Macron mais c'est aussi un référendum pour ou contre le délitement de la France. Et moi j'appelle les Français et en particulier nos électeurs à aller voter parce que nous avons besoin de leur mobilisation dans les Iands le 9 juin prochain pour préparer l'alternance. Vous évoquiez l'immigration à l'instant. On va, si vous voulez bien, prendre le temps de détailler un point de votre programme pour ces européennes, ce projet de double frontière que vous souhaitez mettre en place. Valérie Ayé était à votre place ici même hier matin et elle avait d'ailleurs une question à ce sujet. On l'écoute. Ça fait plusieurs fois que je lui pose une question, il a dans son projet une proposition qui est la double frontière pour régler définitivement le problème de l'immigration irrégulière. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionne, s'il va mettre des murs entre la France et l'Italie, s'il va mettre des douaniers tous les 100 mètres. Donc j'aimerais bien qu'il nous explique ce que c'est concrètement. Merci ma concurrente de faire la publicité de projet, de la fermeté migratoire que nous entendons déployer. D'abord, j'aimerais vous dire que l'immigration a pulvérisé sous Emmanuel Macron tous les records. Jamais la France n'a accueilli autant de monde dans notre pays avec des conséquences complètes. Très bien. Et vous répondez pas à la question de Valérie Ayé ni à la mienne. Je vais répondre. Des millions de Français, madame, ne reconnaissent plus leur identité, ne reconnaissent plus nos valeurs et ont le sentiment dans beaucoup de territoires de devenir étrangers dans leur propre pays. Ce que je propose est très simple. D'une part, le refoulement des bateaux de migrants qui arrivent sur les côtes européennes. Aujourd'hui, l'Union européenne se comporte comme une hôtesse d'accueil pour migrants. À partir du moment où vous mettez le pied sur le sol européen, vous êtes systématiquement, obligatoirement pris en charge. C'est un message et un appel d'air dramatique que nous envoyons à des populations qui traversent la Méditerranée. Par conséquent, moi, je prône le refoulement, la mise en sécurité des bateaux et le raccompagnement dans les pays de départ. Deuxièmement, je pense que Schengen doit redevenir un projet européen et que la libre circulation dans les pays de l'Union européenne doit être restreinte uniquement aux ressortissants des pays de l'Union européenne. Mais ça veut dire quoi ? Rétablir des frontières nationales ? Concrètement. Vous êtes français. Vous allez passer un week-end en Italie. Vous passez sans problème, pas de contrôle à la frontière, à l'aéroport. Vous êtes syrien, libyen, afghan. Vous arrivez dans un pays de l'Union européenne. Vous obtenez un titre de séjour en Suède ou en Italie. Ce titre de séjour ne doit pas vous donner un droit à circuler dans tous les pays de l'Union européenne. Très bien. Ça, c'est assez simple à mettre en place. Par la route. Non, mais la question. Par la route. Il y a beaucoup de mal avec le sujet européen. Par la route, qu'est-ce qu'on fait ? On met des murs ? On met des douaniers partout ? Non, mais c'est la question qu'elle vous pose. D'abord, il y a des contrôles qui s'exercent de manière aléatoire aux frontières nationales. Je souhaite que ces contrôles aux frontières nationales, qui sont légalement prévus dans le code Schengen, soient évidemment renforcés. On a identifié, on les connaît, les points de passage. Les points de passage de l'immigration clandestine sont essentiellement entre l'Espagne et la France, entre la France et l'Italie, notamment aux postes frontières de Menton, où aujourd'hui, il faut discuter avec les policiers de la police aux frontières, les jurisprudences européennes qui sont appliquées par le Conseil d'État, surtransposées, nous empêchent de refouler et de débouter des gens qui traverseraient illégalement la frontière. Donc, moi, je suis favorable à ce que le droit français, à ce qu'on réaffirme la supériorité de la loi française et du droit français sur le droit européen en matière de sécurité et d'immigration. Et c'est notamment l'objet du grand référendum sur l'immigration et de la révision constitutionnelle que nous organiserons à la tête de l'État si nous arrivons au pouvoir en 2027. – Jordan Bardella, vous vous rendez compte que d'un point de vue logistique, j'allais dire, c'est extrêmement compliqué à mettre en place ? – Mais c'est-à-dire ? – Vous savez combien de kilomètres de frontières terrestres qu'on a en France métropolitaine ? – Non mais, pardon, madame, le contrôle des frontières, il s'exerce aujourd'hui de manière aléatoire, oui ou non ? – Oui, il s'exerce de manière aléatoire un renforcement des contrôles aléatoires. – On a près de 3 000 kilomètres de frontières aujourd'hui. – Bien sûr, madame, mais on ne met pas un… – Vous avez des mouvements, et vous en parlez souvent, qui passent par les Alpes, par exemple, en pleine montagne, au péril de leur vie. On ne peut pas mettre des douaniers à chaque endroit. – Non, madame, pardon, madame. D'abord, si les migrants arrivent à Menton, dans le département des Alpes-Maritimes, c'est parce que précisément, ils ont été accueillis aux frontières de l'Union européenne. Et que Frontex, l'agence de garde frontière européenne, n'exerce plus son rôle de protection de nos frontières, mais est aujourd'hui chargé d'accueillir les migrants qui posent le pied sur le sol européen. Je refuse cette immigration de fait accompli, et c'est la raison pour laquelle j'ai en 3e position sur ma liste, Fabrice Légeri, haut fonctionnaire, préfet français, qui est l'ancien patron de Frontex, qui a été débarqué par la Commission européenne, parce que précisément, il a renvoyé des bateaux de migrants, et qu'il a protégé nos frontières. Donc, moi, je prends une attitude, la fermeté. – Donc, on ne remet pas les frontières nationales, on ne remet pas les frontières nationales, on renforce les effectifs, c'est ça ? – Un refoulement aux frontières de l'Union européenne. – Oui, ça oui. – Deux, restriction de la libre circulation dans l'espace Schengen aux seuls ressortissants de l'Union européenne. Et trois, on renforce les contrôles aléatoires entre, notamment, la France et l'Italie, l'Espagne et la France. – Mais ça veut dire des effectifs supplémentaires ? – Ça veut dire, évidemment, des effectifs supplémentaires. Je vous rappelle que la droite, et que le parti de M. Bellamy, entre 2007 et 2012, a supprimé 6500 postes de douaniers. Donc, il faut évidemment renforcer les contrôles. Mais on connaît les points d'entrée dans les pays de l'Union européenne. Les points d'entrée dans les pays de l'Union européenne, c'est entre la Grèce et la Turquie, c'est au large des côtes italiennes, et en la matière, moi, je défends un blocus maritime pour faire en sorte que les bateaux qui sont tentés de venir sur le sol européen soient, évidemment, raccompagnés. – Mais si vous fermez l'Espagne et l'Italie, ils vont passer par ailleurs ? – Non, c'est-à-dire ? – Je ne sais pas. – Oui, enfin, ils n'ont pas des bateaux de croisière, madame, qui font le tour pour… – Non, non, merci, mais ils peuvent passer par la route, par d'autres pays qui sont contournés. – Dernièrement, je souhaite qu'on brise le tabou de l'immigration de guichet social. Aujourd'hui, notre pays est un guichet social pour les migrants du monde entier. Donc, je conçois qu'il y ait des gens qui fuient des situations difficiles, mais nous avons des millions de nos concitoyens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Et quand j'entends aujourd'hui, et que les Français découvrent chaque matin qu'on offre la gratuité des soins à des gens qui viennent dans notre pays, y compris, de manière légale, toute la palette de soins gratuite par l'aide médicale d'État, c'est une injustice à laquelle je souhaite mettre fin. Et en la matière, nous n'aurons pas la main qui tremble et nous réserverons les allocations familiales et les aides sociales aux familles françaises qui ont la carte d'identité française sans aucune autre distinction, évidemment. – Merci beaucoup, Jordan Bardella. – Jordan Bardella, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrévière dans un instant. – Sous-titrage Société Radio-Canada